Allô, bonjour, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calque pour ce 15e petit tutoriel. Et j'ai ouvert le petit tableau que nous avions déjà fait pour les additions, comme vous le voyez là, la soustraction pour les calculs simples, la multiplication et la division. Donc ça, ce sont bien des calculs simples, comme vous pouvez le voir dans la barre de formule. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on peut effectuer une somme automatique. Car on ne va pas faire égal A2 plus B A3 plus A4, ce n'est plus une formule de calcul simple dans ce cas-là. C'est une fonction que nous allons mettre, une fonction somme automatique. Je voudrais faire la somme de tous ces nombres-là, qui se trouvent en A2, A3, A4, A5, A6. Donc je vais faire la somme de la colonne A. Je me positionne donc ici, et vous avez ici le bouton « Somme » qui se trouve sur la barre de formule. Évidemment, il faut absolument avoir la barre de formule. C'est quand même ça qui est intéressant sur les tableurs. Donc affichage, barre de formule si elle a disparu. Ici donc, je vais cliquer sur le bouton « Somme ». C'est le signe « Sigma ». Je clique une fois dessus. Et il me sélectionne les données automatiquement qui vont de A2, ce qu'il y a dans la cellule A2, à la cellule A6. Les deux points que vous voyez là, ça ne veut pas dire diviser. Diviser, c'est bien la division que vous avez sur le pavé numérique. Les deux points que vous avez là, ça veut dire A accent. Ça veut dire que vous faites une somme, égale, somme. Le égal se met automatiquement. Somme s'indique automatiquement, puisque ce signe-là, Sigma, est la somme. Et entre parenthèses, la cellule A1 jusqu'à la cellule A6. Et je fais la touche « Entrée ». Et j'ai bien la somme. Je peux recommencer ici. Je clique sur la fonction « Somme » « Sigma » ici, une fois que le bouton gauche. Il me sélectionne les cellules de B2 à B6. Et je fais la touche « Entrée ». Donc je pourrais recommencer à chaque fois, bien évidemment. Je vous montre autre chose qui est aussi simple. Tout comme je vous ai montré pour l'addition et la soustraction, etc. On répète la formule. Je recommence. Ici, je veux une somme. Je clique donc ici. Et je clique sur la fonction « Somme » ici, « Sigma », une fois. Il me dit automatiquement, égale, somme, entre parenthèses, A2 jusqu'à A6. Et je fais la touche « Entrée ». Pour ne pas répéter la formule sur les colonnes suivantes, je clique sur la fonction « Somme » que j'ai faite en premier lieu, ici. Je vois la formule ici, « Somme A2 à A6 ». Et je vais recopier, incrémenter ma formule vers la droite avec ma petite croix noire, ici que vous voyez là, sur le côté droit de la cellule. On ne la voit pas très bien dans le zoom. Comme vous la voyez mieux en haut, vous voyez la petite croix simple. J'appuie avec le bouton gauche de ma souris et je fais glisser ma formule, ma fonction « Somme » vers la droite et je lâche. Ainsi, j'aurai la somme de B2 à B6. Ici, la somme de C2 à C6, etc. Jusqu'au bout. Si vous faites une somme ici, par exemple, et que vous avez une somme à faire, par exemple, de la colonne A, et que vous sautez de lignes, et que je fais sigma, il ne comprend pas, il ne va pas sélectionner l'ensemble. Ça sera à vous, avec la souris, de sélectionner. Il comprend si vous êtes collé à la colonne. Si je suis bien collé au premier chiffre et que je fais « Somme », il ne me prend que la dernière somme. Donc là, c'est normal. Ça sera à vous. Alors ici, par exemple, je clique ici. Je clique sur « Somme » et il me prend le premier. Ça sera à moi de montrer avec ma souris, de faire glisser et de montrer le nombre de cellules que je veux. C'est important de le savoir. Donc là, je vais effacer en général en « Call » aux cellules. Ici, en « G1 », je vais mettre « Somme » et en dessous, je vais demander une somme automatique. Si je me mets là, par exemple, et que je demande « Somme » en « H », il me prend toute la ligne. D'accord ? Je reviens en arrière. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas le mettre en « H », je veux le mettre en « G1 », en « G2 ». Je me positionne ici et je veux une somme de tous les chiffres qui sont ici. Je vais donc cliquer sur la fonction « Somme » ici une fois. Et il me dit automatiquement « égale somme » entre parenthèses de « A2 » à « F2 ». « A2 » jusqu'à « F2 ». Mais si je veux, alors je peux faire entrer, si je veux le total de l'ensemble. Il n'y a pas de problème, je fais entrer, il me fait le total de l'ensemble. Je clique dessus et si je veux le total de l'ensemble jusqu'en bas, je recopie ma formule vers le bas avec ma petite croix et je descends. Et il me fera le total de l'ensemble pour toutes les lignes. Je reviens en arrière. Je voudrais la somme, « Somme » automatique ici. Mais je voudrais simplement la somme seulement de « Addition », « Soustraction », les chiffres qui sont ici. Je ne veux pas « A2 » et « B2 ». Alors il me suffira alors une fois que j'ai cliqué sur la fonction « Somme » avec ma petite main ici, je reste appuyé sur le chiffre « B2 », « G2 », etc. de sélectionner l'ensemble que je veux. Ce que je veux, moi, c'est « C2 ». Donc 2C2 ici, comme vous pouvez le voir. Lorsqu'on se déplace, vous voyez, ça change entre parenthèses et « Somme ». Je ne lâche pas le bouton de la souris. Je me positionne ici. Je vais un peu plus vers la droite. Voilà. Alors, excusez-moi, il faut que je déplace ici. Je reviens en arrière. Là, je n'ai pas pris les bonnes, il y a une erreur. C'est normal, je reviens en arrière, j'efface. Je dis que je veux une somme automatique. Et ici, vous avez une petite croix. Là, ici, je vais donc sélectionner les cellules que je veux. Donc avec la petite croix sur la petite encoche bleue, ici, je vais appuyer avec le bouton gauche de ma souris et je vais glisser jusqu'à l'endroit que je veux. C'est-à-dire, je veux seulement l'addition de C2, on le voit là, à F2. Et je fais « Entrer ». Je vais répéter l'opération pour vous montrer. Je fais une somme automatique, ici. Il me prend automatique A3 jusqu'à F3. Je ne veux pas A3, je ne veux pas B3, je veux C3. Donc je prends la petite poignée, ici, bleue, ma croix, je reste appuyé et je fais glisser la sélection des cellules que je veux. Et je vais m'arrêter à C3. Et on voit bien C3, F3. Et je fais « Entrer ». Bien évidemment, puisque j'ai sélectionné le C3 jusqu'à F3, je peux recopier ma formule vers le bas pour répéter ma formule de calcul de C4 à F4. Voilà comment faire une somme automatique et spécifier l'endroit que l'on veut. Par exemple, ici, je clique ici, je vais demander une somme automatique, pourquoi pas. Il me prend n'importe lequel dans le tableau, comme vous pouvez le voir, là. Et je peux déplacer, donc, la sélection à l'endroit que je veux. Regardez, dans « Somme », ça change. E4, D4, D3, etc. Je voudrais la somme de ça. J'élargis ma sélection pour dire que je veux de D3 à G3, pourquoi pas. Et je fais « Entrer ». Et j'aurai la somme de ce que je veux. Je fais la même chose ici, par exemple « Somme ». Je vais déplacer ma sélection sur ce chiffre-là. Excusez-moi, j'ai cliqué à côté. Voilà, « Somme ». Je recommence pour vous montrer. Je demande ici une somme, « Somme automatique ». Je déplace la sélection à l'endroit que je veux. Je veux simplement ce chiffre-là. Voilà. Et le chiffre qui est dans les deux chiffres qui sont dans tous. Donc, je clique, je reste appuyé, je descends. Je sélectionne la partie que je veux en « Somme ». Alors, jusque-là, par exemple. Donc, B3 jusqu'à B5. Et je fais « Entrer ». Si je veux une somme différente pour des chiffres qui sont séparés, je fais « Égal », ça, A3, plus celui-là, C4, plus celui-là, E5, plus celui-là, par exemple. Plus celui-là. Et je fais « Entrer ». Voilà comment effectuer des sommes automatiques très utiles sur Calc, tout comme sur Excel, sans aucun souci. Donc là, je vais supprimer les lignes. Ensuite, il vous suffira de sélectionner vos nombres et de formater comme nombre afin d'avoir la séparation des milliers, etc., et les deux décimales. Donc, ici, nous avons bien fait une somme automatique égale somme de A2 à A6, que nous avons répétée vers la droite afin qu'ils fassent le calcul de toutes les colonnes. Ici, nous avons une somme qui va de C2 à F2. Et j'ai répété, on peut répéter la formule vers le bas. On enregistre nos données. Et on se retrouvera, une prochaine fois, sur un autre tutoriel, toujours sur Calc. À bientôt.